Le sort en est jeté Tout à fait, César aurait prononcé cette phrase en franchissant le Rubicon, un fleuve qui séparait alors la province d'Italie de la Gaule Cisalpine. Mais pour comprendre le pourquoi de cette citation, il faut rappeler le contexte. Nous sommes en 49 avant Jésus-Christ. Voilà deux ans que César a conquis la Gaule, après sept ans de guerre. Il faut bien comprendre que pour l'époque, les Gaulois ont pendant longtemps constitué une énorme menace pour les Romains. Et avec cette victoire, la popularité de César a grimpé en flèche à Rome. Ce qui ne plaît pas à tous là-bas. Son ancien ami et à présent rival, Pompée, ainsi que de nombreux sénateurs, voient à présent César comme une menace. De ce fait, il déclare que toute personne qui franchirait le Rubicon à la tête d'une armée ou d'une simple troupe serait déclaré sacrilège et parricide. Bref, il serait considéré comme étant un ennemi de Rome. Mais César veut absolument rentrer à Rome. Et après une certaine hésitation, car il sait que cette décision aura d'importantes conséquences par la suite, il décide tout de même de franchir le fleuve en question. Juste avant, il aurait prononcé cette phrase. Alea Iacta Est. Le sort en est jeté, ou les dés en sont jetés. La tradition veut qu'on retienne plutôt la forme latine, Alea Iacta Est. Mais il est possible, selon plus tard, que César l'ait prononcé en grec. Anerifto kougos, qui signifie que le dé soit jeté. Quel qu'en soit la langue, l'expression signifie qu'on se remet tout entier à la fortune, et qu'il n'y a plus aucun recul possible sur ce qu'on entreprend. Et effectivement, César ne pourra plus revenir en arrière. Lorsqu'il franchit le Rubicon, il provoque une guerre civile de 4 ans, qu'il gagnera et qui le mènera à la tête de Rome. Mais bon, ça, il ne va en profiter qu'une année, la tête de Rome. Le 15 mars 1944, au fameux Zid de Mars, Jules César est assassiné par des sénateurs, dont le célèbre Brutus et son complice Cassius, sénateur qui craignait que le pouvoir de César ne devienne trop grand, et ne renverse la République pour créer une nouvelle sorte de monarchie. Alea, jakta est. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada